Salut les girls, c'est les guys bien sûr ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Al de la chaîne Al Arventure et aujourd'hui je vais vous parler du sac Osprey Aura AG 65 modèle femme. Alors je ne sais pas à quelle période de l'année vous allez regarder cette vidéo, en tout cas au moment où je la tourne, sachez qu'on est fin décembre. C'est pourquoi j'ai le droit de porter ce magnifique pull moche. Bref, il y a une chose à savoir avec Osprey, c'est qu'ils ont fait quelque chose de bien, et ils ont carrément fait une application qui vous permet de connaître votre taille de manière à bien choisir le sac. Donc c'est ça, vous téléchargez l'application Osprey Size. Donc une fois que vous avez installé l'application, vous allez dedans. Il vous demande si vous êtes un homme ou une femme. Ensuite il vous demande si vous préférez utiliser impérial ou métrique, donc vous choisissez métrique bien sûr. Ensuite on passe aux mesures. Pour connaître la taille du sac, nous devons mesurer avec précision la longueur de votre sac à dos. Prendre les mesures à l'aide d'une photo. Prendre une photo ou parcourir la bibliothèque. Donc là vous cliquez sur parcourir la bibliothèque d'images. Ensuite vous choisissez l'image que vous désirez. Là vous indiquez votre taille. Donc pour moi c'est 1m64. Ensuite vous voyez les petits carrés en haut à gauche et en bas à gauche. Donc là il vous dit clairement de prendre la taille au niveau de la tête et des pieds. Donc vous exécutez. Voilà une fois que c'est fait, on passe au suivant. Étape numéro 3. Là ça se passe au niveau des épaules. Vous voyez, on est bien comme sur la photo en fait. Voilà. Et au niveau de la taille, pareil. Voilà. Ensuite ça y est, vous avez la taille de votre sac à dos. Là vous choisissez l'activité qui vous correspond. Donc pour moi c'est voyage sac à dos. Et voilà. C'est ça que je vous donne parce que déjà vous allez les oublier. Qui peut me dire quand il a un sac sur dos combien fait le sac à vide ? On s'en fout franchement. Moi ce que je veux vous montrer, c'est mon ressenti par rapport à ce sac à dos. Bon ok, tout m'a plu dans le sac à dos. Mais également je vais vous montrer d'un petit peu plus près tout simplement pour que celles qui souhaitaient l'acheter mais qui hésitaient encore se disent, ah ouais finalement il a une grande capacité, il a l'air solide. Enfin quand on voit les choses d'un petit peu plus près, parfois ça suffit à déclencher l'achat. Même si avec cette marque là, vous pourrez vraiment y aller les yeux fermés. Si vous avez envie d'acheter un sac, il ne faut vraiment pas passer à côté. Alors je dis toujours que c'est le meilleur sac à dos du monde. Si vous avez ce sac là, je peux vous dire qu'il va vraiment être votre allié quand vous serez chargé, quand vous aurez des terrains pas forcément faciles. En fin de journée, ça fait toute la différence croyez-moi. Donc le sac Osprey Aura AG65, comme son nom l'indique, a une capacité de 65 litres. Le gros plus de ce sac, c'est vraiment le confort qu'il vous apporte lorsque vous êtes vraiment chargé au niveau du poids. Au niveau du dos, vous pouvez voir que là il y a un filet pour laisser passer l'air, c'est superbe. Comme ça au niveau de la transpiration, c'est vraiment génial. Il y a le système anti-gravity, c'est ça qui est génial. Et ce que j'aime plus particulièrement, c'est que quand on vient mettre le sac autour de la taille, on a vraiment l'impression qu'il vous englobe en fait. Vraiment, je vais essayer, regardez. Donc vous voyez, il m'englobe directement. Ah ouais, il est facile à mettre, c'est génial. Ensuite, ce qui est bien également, je vais le mettre complètement comme ça, je vais vous montrer. C'est au niveau des attaches. Voilà. C'est pas comme les autres sacs. Celui-là, quand on vient le mettre, on a juste à tirer comme ça. Alors que d'habitude, c'est dans le sens inverse. Mais là, le fait que ce soit rapide comme ça, tac, tac, je ne sais pas, ce n'est pas aussi galère que dans les autres. Toujours au niveau de la taille, vous pouvez voir qu'ici, c'est réglable. Donc vous voyez, là, il y a une petite, ça c'est une languette qui est séparée. Si vous tirez dessus en fonction de votre corpulence, si vous avez besoin que ce soit plus large, vous tirez. Et si vous avez besoin que ce soit plus petit, vous la rentrez. Ça, c'est vraiment super. De toute façon, ce sac-là, absolument tout est réglable. Il y a deux poches sur les côtés. On peut vraiment mettre tout un tas de choses, ça c'est bien aussi. Ici, on a des petites lanières. Alors moi, j'aime bien accrocher mon couteau, souvent je le mets là. Donc l'attache au niveau du torse, elle est réglable au niveau de la hauteur. Et puis également au niveau de la largeur. Donc bon, ça, basique. Alors, je vais remettre le sac pour vous expliquer quelque chose au niveau des poches sur les côtés. Donc quand on marche, on a la possibilité de venir chercher sa bouteille d'eau ou un petit snack ou quoi. On n'a plus besoin de poser le sac ou de demander à quelqu'un qu'il ouvre. Si on a besoin de quelque chose rapidement, hop, on prend. Et ça, c'est super. Il y a la même de l'autre côté. Voilà. Donc il y a une ouverture là et une ouverture ici aussi. D'accord ? Et pour autant, moi, au début, ce que j'avais peur, c'est qu'étant donné qu'il y a deux ouvertures, je me suis dit, vois les trucs qui vont partir quand je vais marcher. Mais non, pas du tout parce que tout cas, elle a une grande capacité. Tout vient se bloquer vers le fond. Et puis, ben, c'est maintenu. Donc ensuite, on a les deux attaches là. Ça, il n'y a pas besoin de trop d'explications. Vous voyez le dos anti-gravity. Vous pouvez voir l'épaisseur des bretelles et la qualité de la mousse. Elle est vraiment, elle est juste exceptionnelle. J'adore. Sur le devant du sac, tout d'abord, il y a une poche qui est plutôt élastique. Et ça, c'est pas mal pour quand vous avez trop chaud et que vous voulez mettre votre boudou là-dedans au lieu d'ouvrir le sac et tout. Tac, vous la calez là, c'est réglé. Et puis, vous continuez vite de marcher. Donc, c'est super. Ensuite, on a deux grandes poches. Alors, ça, c'est top. De toute façon, tout est bien avec cet effet. Voilà, deux grandes poches. Donc là, souvent, je mets soit les accessoires de vidéo ou alors je mets le pare-vent pour le réchauffe. Elles sont vraiment très, très grandes. J'étais agréablement surprise. Donc, on continue avec les poches. Donc, ici, on a, pareil, une poche. Elle est énorme. Regardez. Le truc, franchement, pour le remplir, je peux vous dire, il faut y aller. C'est du jamais vu un sac et une aussi grande poche sur le dessus. En tout cas, moi, je n'avais jamais eu de sac avec une poche aussi grande. Et quand on est habitué, on ne peut plus s'en passer. Attention. Ensuite, sur le dessus du dessus, on a la protection pour la pousse qui est fournie avec, bien sûr. Alors, ça, c'est bien. Il y a un petit crochet, vous voyez, pour ne pas le perdre. Comme ça, tâche. Si on est pressé, on tire du sac et on le met. Hop, hop, c'est réglé. C'est génial. Voilà. Et on a également de quoi mettre ses clés. On les accroche. Il y a un petit mousqueton en plastique. Et puis, comme ça, pareil, les clés, on ne les perds pas. C'est super. Cette poche-là peut bien évidemment s'enlever. Si vous n'avez pas assez de choses dans le sac, vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas de souci. Donc, hop, on la détache là. Et puis après, vous voyez, il y a des petits mousquetons. Donc, voilà, on peut très bien la virer. Hop. Et ça nous fait un sac un peu moins grand. Donc, l'ouverture, c'est pareil. Au début, j'avais du mal à m'adapter à ce système d'ouverture et de fermeture. Mais au final, c'est tout aussi bien. Parce que ce n'est pas comme avec les autres sacs. Là, pour le resserrer, je tire là-dessus. Et pour l'ouvrir, je tire là-dessus. En fait, d'habitude, c'est un système avec une boucle en plastique. Vous savez, on appuie et puis on serre et tout. Mais là, en fait, non. Je ferme et je tire avec ça. En final, quand on est habitué, c'est pareil. C'est un petit confort qu'on ne se passe plus. Donc là, si vous enlevez la grande pochette, vous vous retrouvez avec ça. Et là, à l'intérieur, tac, il y a les petites choses pour fermer. Petites attaches. Voilà. Pareil de l'autre côté. Regardez-vous. Voilà. Ça donne ça. Donc parfait. À l'intérieur, vous retrouvez également une deuxième accroche. Donc moi, c'est là où je mets mes clés. En général, ce n'est pas sur la pochette du dessus, mais c'est ici. Tac. Vous refermez et après, vous pouvez les caler là-dedans. C'est ça qui est bien. Là, on a une grande poche de façon à pouvoir mettre un camelback. Et puis, il y a la sortie qui est juste ici, là. Donc la poche, elle est très, très grande. À l'intérieur, vous retrouvez ici une attache pour bien serrer tous les vêtements une fois que vous les avez. Tac. Vous pouvez resserrer et puis remettre autre chose encore par-dessus. À ce niveau-là, j'aime beaucoup. Souvent, je mets mon tapis de sol fermarest. Ici, pareil, c'est réglable. C'est super. On a une grande ouverture basique pour pouvoir prendre les affaires de nuit. Hop là. On peut venir compartimenter. Si, par exemple, ici, on a des affaires mouillées sur le dessus du sac, on n'a plus qu'à venir refermer et puis mettre les affaires de nuit pour vraiment faire un point au sec. Donc, c'est très bien. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'hab, je vous souhaite plein de bonnes sorties dans la verte. Et je vous dis à toutes pour un prochain. Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow On, on, on On, on On, on On